Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet avant-match entre le Real Madrid et la Real Sociedad On est à quelques jours du match choc contre le PSG, ce match en Ligue des Champions Mais le Real doit d'abord gagner, se rassurer en Liga et ça passe contre ce match difficile Contre la Real Sociedad à domicile, samedi 21h Au programme dans cette vidéo je vais vous parler rapidement de la Real Sociedad Quel adversaire pour ce Real Madrid ? On parlera évidemment de la composition du Real Madrid puisque oui, ce Real a de nombreuses absences Quel 11 avant le PSG ? Et enfin, grâce au nouveau partenaire de la chaîne Betclic qui vous offre 100€ lors de votre premier pronostic perdu On parlera des cotes intéressantes et surtout je vous donnerai mes pronostics pour cette rencontre Allez on s'attaque à l'équipe basque, la Real Sociedad Qui est une équipe un peu caméléon, on n'arrive jamais à savoir sur quel visage on va tomber C'est une équipe qui arrive à gagner des points facilement contre les petites équipes Dès que le niveau par contre s'élève, c'est une équipe qui ne gagne que très peu de points Malgré ça, c'est une équipe, je vous le mets en image, qui bataille pour une place qualificative en Ligue des Champions Avec Villarreal, avec le Betis, avec le Barça, avec l'Atlético Madrid Une bataille donc qui sera très intéressante Et lorsqu'on regarde ce classement, cette équipe n'est qu'à 2 points de la 3ème place Donc tout est possible La forme de la Real Sociedad, c'est qu'une seule défaite finalement sur les 8 derniers matchs Donc c'est une équipe qui arrive avec de la confiance au Bernabeu samedi Mais qui reste quand même sur une singulante défaite 4-0 contre leurs meilleurs ennemis Bilbao Donc comme je le disais tout à l'heure, une équipe qui a du mal dès que le niveau va s'élever Au match allé, le Real s'était imposé 2-0 avec notamment un grand match de Luka Jovic Et j'espère que ce week-end, on aura une très belle prestation du Real Pour se donner le maximum de chances contre le PSG Au niveau des joueurs à surveiller, il y en aura 2 particulièrement où il faudra faire attention Il y a l'orélie gauche au Jarzabal qui est le meilleur buteur de cette équipe Et bien sûr l'attaquant suédois Isaac qui en est à 4 buts et 2 passes décisives Ce n'est pas la meilleure saison statistique de sa carrière Mais il reste quand même un élément dangereux à surveiller Côté Real, on reste sur une victoire 1-0 contre le Rayo Balecano Souvenez-vous, une magnifique action entre Vinicius Junior et Benzema Mais dans le contenu du jeu, dans la production, c'était vraiment le néant J'étais en colère lors du débrief de la semaine dernière, rappelez-vous Et finalement, on arrive à la question que tout le monde veut se poser Quelle composition le Real devra mettre samedi avant le match contre le PSG Sachant qu'il y a de nombreuses absences pour la Ligue des Champions Ferland Mendy, Casemiro Et l'absence de Toni Kroos qui a été confirmée hier soir Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo On passe de suite à la composition Dans les cages sans surprise Thibaut Courtois Qui d'ailleurs au passage a été élu le meilleur madrilène du mois de février Par les supporters du Real Au niveau de la défense, il y a deux points de vue possibles Soit on met la meilleure défense possible samedi Avec Ferland Mendy titulaire Alaba Militao Carvaral Ça c'est la première solution Et c'est sans doute ce que va faire Ancelotti Soit on part avec la défense qui va jouer mercredi contre Paris Et moi j'aurais plus tendance à opter pour cette composition Sachant que les joueurs doivent quand même avoir des repères Des automatistes avant ce match qui s'annonce très compliqué contre le PSG Donc ma défense, parce qu'on parle bien de ma composition Et pas de celle d'Ancelotti Ma composition et ma défense pour samedi Ça serait donc Nacho à gauche Qui va donc remplacer Ferland Mendy Qui sera suspendu contre Paris Alaba Militao dans l'axe Et enfin Carvaral qui monte en puissance côté droit Je l'ai trouvé d'ailleurs Carvaral très bon contre le Rayo Vallecano Au niveau du milieu de terrain Un nouveau coup dur pour le Real Madrid C'est l'absence de Valverde Pourquoi un coup dur ? Parce que ce dernier aurait dû jouer samedi Aurait dû gagner du temps de jeu Des minutes dans les pattes avant le match du PSG Il va sûrement jouer le match en Ligue des Champions Et j'aurai aimé évidemment le voir samedi Pour qu'il gagne en intensité et en rythme On va donc partir sur un milieu On n'a plus trop le choix avec toutes les absences Casemiro qui va jouer en Sentinelle Puisque lui pourra jouer en Ligue 1 Mais ne pourra pas jouer en Ligue des Champions J'aimerais bien voir Modric pendant une heure de jeu Pourquoi une heure de jeu ? Parce que je n'ai pas envie qu'il joue les 90 minutes Et qu'il soit fatigué en Ligue des Champions Je rappelle que le Croate a bientôt 37 ans Et enfin à côté de Modric J'aimerais bien voir Camavinga Qui lui va jouer en Ligue des Champions Et doit absolument jouer 90 minutes en Ligue 1 samedi Pour avoir le maximum de rythme avant la C1 Par contre au niveau de l'attaque Il n'y aura pas de surprise Puisqu'on va partir sur l'attaque classique Désormais du Real Madrid Avec Vinicius Junior et Asensio sur les ailes Et enfin capitaine buteur de cette équipe Karim Benzema On passe à la partie pronostics Qui est donc en collaboration avec le nouveau partenaire De la chaîne BetClick Très content de travailler avec eux Ils sont de Bordeaux comme moi Vous aurez donc 100€ de rembourser pour votre premier pari perdant Cependant je tiens à le dire Vous ne serez pas millionnaire avec les paris sportifs Voyez ça comme un divertissement Un petit suspens supplémentaire lors de vos matchs Misez de petites sommes en toute responsabilité Les 3 cotes que je peux vous présenter aujourd'hui Alors ça sera tout simplement la victoire du Real Parce que je vois le Real s'imposer dans cette rencontre Je vais vous présenter la cote la plus sèche C'est à dire la victoire du Real tout simplement A 1.56 je vois le Real s'imposer Et je vois le Real s'imposer En deuxième mi-temps Pourquoi je vous dis ça ? Parce que sur les 8 derniers matchs Le Real ne menait jamais à la mi-temps La différence est toujours faite en deuxième période Ça m'amène donc à mon deuxième pronostic Le nul à la mi-temps Coté à 2.29 Comme je l'ai dit Le Real n'arrive pas à faire la décision En première mi-temps Et le Real fera sûrement la décision une nouvelle fois En fin de match Et puis on peut terminer cette vidéo Avec une dernière cote Le pronobuteur Je vous propose Benzema à 1.75 Quand Benzema est aux alentours de 2 Je trouve que c'est toujours intéressant De pronostiquer sur lui Il a encore une fois marqué le week-end dernier Je vous en avais déjà parlé Dans la partie pronobuteur Et je pense que Benzema cette année Est parti sur des bases très élevées Que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions Pareil ça me paraît un pronostic assez sûr Donc voilà les amis pour cette vidéo avant match J'espère que ce format vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Dans les commentaires je vous invite à me parler De la composition que vous voulez voir Mais également du pronostic que vous voyez pour cette rencontre Et je vous dis à demain 23h30 Pour le débrief Real Madrid Real Sociedad Merci les amis A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada